Bonjour, voici une vidéo pour vous présenter nos différentes formations autour de la psychotraumatologie, centres et compétences et journales créatifs. Je suis Émilie Hawkes et je suis professionnelle en créativité avec de multiples casquettes. Je suis art thérapeute et également adjointe à la formation dans l'école Leger d'Ancre, l'école d'Anne-Marie Jobin pour former au journal créatif. Et je suis également animatrice certifiée en journal créatif. Bonjour, je suis Cécile Bertrand, psychologue. Je suis spécialisée dans l'accompagnement au trauma depuis 20 années. Et je suis également formatrice et superviseure. J'ai à cœur de former autour des approches centres et compétences qui permettent de révéler les ressources des personnes et de leur redonner le pouvoir d'agir au quotidien. Dans cette formation, de mon côté, je transmets la méthode du journal créatif. Le journal créatif, c'est un objet avant tout, c'est un journal intime dans lequel on utilise l'écriture, mais également le langage du dessin et du collage. Et c'est également une méthode développée par Anne-Marie Jobin, une art thérapeute au Québec qui a développé cette méthode et est auteure de livres, de plusieurs livres à ce sujet. Et donc, dans cette formation, je vais vous initier à la méthode du journal créatif tout en l'associant aux outils de la psychotraumatologie centrée compétence. Alors, pourquoi cette formation ? Cette formation, on a observé avec Émilie, qu'on soit thérapeute ou pas thérapeute, qu'on soit dans l'animation de groupe ou dans la thérapie uniquement, un certain nombre de professionnels à se poser des questions autour de comment faire par rapport à des émotions qui sont émergentes, est-ce que j'ai les capacités pour gérer ça, comment faire pour ne pas créer de la déstabilisation quand je questionne le trauma. Et finalement, pourquoi travailler toutes les deux ensemble avec nos deux univers ? C'est vraiment pour moi, en ce qui me concerne, avoir repéré dans ma pratique personnelle la puissance du journal créatif. et la possibilité justement de combiner dans ma pratique des outils du journal créatif aux outils centrées compétence en lien avec la psychotraumatologie. Toute la force aussi du journal créatif, c'est de développer une autonomie dans l'accompagnement de ses propres émotions. Et donc le thérapeute ou la personne qui fait des ateliers en expression créative va pouvoir transmettre ces outils-là pour permettre cette autonomie. Dans cette formation, on est sur la pratique. Chaque stagiaire devient son propre support d'expérimentation de nos outils. Vous allez voir que c'est très accessible et justement vous allez voir les freins qui peuvent émerger quand on est dans l'expression créative. Vous allez apprendre aussi à les repérer et à aider les personnes à les traverser. Dans cette vidéo, on va vous présenter spécifiquement le contenu du module 1, qu'est-ce qu'on vous propose. Et puis pour le module 2 et les modules complémentaires, vous allez pouvoir aller sur les vidéos spécifiques pour chaque module qui suit. Au niveau des bénéfices de pouvoir participer à cette formation, c'est de pouvoir acquérir des outils concrets qui vont aider à apaiser les personnes quand elles sont submergées par leurs propres émotions. C'est aussi de pouvoir comprendre les manifestations du trauma avec les symptômes en lien avec ce qui se passe au niveau corporel et au niveau du cerveau. C'est également de pouvoir sécuriser la relation avec les personnes que vous accompagnez. Et donc vous allez sortir de cette formation avec toute une boîte à outils créative pour justement mettre en place tout ce que vient de dire Cécile. Alors vous sentez l'appel, vous avez envie de faire cette formation. La formation, concrètement, c'est sur trois jours et ça se passe ici dans cet atelier. Et on fait également une formule un peu atypique, en tout cas au moment où on fait cette vidéo, d'hybride. Donc ça veut dire qu'on a aussi des personnes en visio qui ne pourraient pas venir en présentiel. Donc si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire sur le site du Cercle de compétences qui est une association qui est référencée Calliopi. Donc vous pouvez avoir également la possibilité de financement, que ce soit par vos institutions ou par le FIFPL pour les libéraux. Et bien j'espère que ça vous donne envie. Nous, on est ravis de transmettre tout ce qu'on a à transmettre. Ça nous anime profondément et on voit vraiment réellement des effets concrets chez les personnes qui se sont déjà formées chez nous et qui le transmettent à leur tour. Et voilà, c'est vraiment important pour nous de transmettre tous ces outils puissants pour accompagner le trauma. A bientôt si vous sentez l'appel. A bientôt !